Bonjour et bienvenue. Vous suivez la revue de presse d'All Africa. Afrique, le temps des actions concrètes pour une souveraineté alimentaire. La conférence sur la souveraineté alimentaire et la résilience est revenu sur ses pas sept ans après la première édition qui s'était tenue à Dakar. Les 34 chefs d'État et de gouvernement et 70 ministres qui prennent part à ce rendez-vous sont d'accord sur un point. Le temps est de passer aux actions concrètes. Avec 1,4 milliard d'habitants établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés et plus de 60 % des terres arables non exploitées de la planète et d'abondantes ressources hydriques, le marché africain agricole est estimé à 1 000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Sources All Africa. Sénégal. Sadio Mane, élu meilleur joueur sénégalais de l'année 2022. L'international sénégalais du Bayern Munich, Sadio Mane, a été élu mercredi meilleur joueur sénégalais, évoluant à l'étranger pour le compte de l'année 2022 par l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, a constaté l'APS. L'attaquant vedette des Lyons du Sénégal est arrivé largement en tête sur 250 voix, devant les joueurs de Chelsea, le gardien Édouard Mendy, 99 voix, et le défenseur Khalidou Koulibaly, 37 voix, après le dépouillement des votes ayant été effectués par 27 rédactions du pays. Guinée. Procès du 28 septembre. Moussa Dadis Kamara laisse la place à la barre. Appelé 15 fois à la barre, un record, l'ancien chef d'État est le principal accusé dans le procès du massacre du 28 septembre 2009. Entendu pour la dernière fois ce mercredi 25 janvier, Moussa Dadis Kamara a laissé la parole au gendarme Blaise Goumou. Ce matin, rien de nouveau au tribunal criminel de Dixine. Depuis le 12 décembre, c'est Moussa Dadis Kamara qui est interrogé pour son rôle dans le massacre de plus de 150 personnes et le viol de plus d'une centaine de femmes le 28 septembre 2009, lors d'un meeting de l'opposition au stade de Conakry. Deux de ses avocats lui posent alors leurs dernières questions. Sources et répit. Le pouvoir tchadien de nouveau menacé depuis le sud du pays Les tchadiens accueillent dans l'inquiétude les informations faisant état de la naissance d'une nouvelle rébellion dans le sud du pays. Selon certaines sources, les membres de cette rébellion seraient des leaders sudistes qui seraient mécontents de la gestion du pays et de la répression des manifestations du 20 octobre. Pour d'autres observateurs, c'est un ancien mouvement qui tente de se réorganiser pour mieux s'affirmer sur le terrain. L'opposition politique, pour sa part, appelle à privilégier la voie démocratique. Sources Deutsch-Vel. Les délestages minent la population sud-africaine qui manifeste. Le pays connaît une crise énergétique sans précédent avec un nombre record de coupures en 2022 dû à l'incapacité de l'entreprise nationale, ESCOM, à produire suffisamment d'énergie. A Johannesburg, c'est devant le siège de l'ANC que l'opposition a tenu à manifester son mécontentement pour dénoncer l'inaction du parti au pouvoir. C'est une marée bleue qui a déferlé dans les rues du centre-ville. Sources RFI. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501